Il est 7h41, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Tout de suite, Jérôme Lavrieux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes l'ancien directeur de campagne adjoint du président candidat et vous avez été condamné hier à trois ans de prison, dont un an avec sursis. Vous hésitiez à faire appel. Quelle est la décision que vous avez prise ce matin ? J'ai réfléchi toute la nuit. Je n'ai pas beaucoup dormi, j'ai parlé avec mes avocats. D'après ce que j'ai compris, la plupart des autres condamnés, comme moi, vont faire appel. Mon état d'esprit, c'était d'arrêter tout ça. Parce que j'en ai globalement ma claque. De payer pour la faute que j'ai commise. Que vous avez toujours reconnu et assumé. Toujours. Je pense que je vais être dans l'obligation de faire appel. Pour deux raisons. La première, c'est que si je ne le fais pas, je pense que le procureur le fera. Pour que je puisse participer au débat de l'appel. Vous connaissez la célèbre devise, si un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je ne voudrais pas qu'on appelle ce soit trop dépeuplé. Et surtout, être au milieu d'un champ de tir où je ne serai pas. Ce qui est un peu compliqué quand même. Vous voulez pouvoir vous défendre. Et puis, deuxièmement, c'est très anecdotique. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Mais dans le jugement, il y a sept personnes. Pourquoi pas 14 ? J'en sais rien. Mais sept ont été condamnés à payer 91 000 euros de dommages matériels à mes anciens amis de l'UMP. Et si je suis le seul à ne pas faire appel, je pense que je suis le seul à qui ils les demanderont. Parce que j'ai vraiment la tête de l'emploi dans ce genre de choses vis-à-vis d'eux. Et ça, je ne peux pas m'y résoudre. Sous-titrage ST' 501